... Bienvenue à Open World Forum édition 2014. Cet après-midi, je reçois Patrick Moreau, qui est responsable de la stratégie open source à l'INRIA. Patrick Moreau, bonjour. Bonjour. Alors, responsable de la stratégie open source, ça a l'air d'un titre un peu compliqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites ? Alors, j'ai un titre au départ encore beaucoup plus compliqué. C'est responsable patrimoine de logiciels. Mais on se rend compte que mon travail, c'est d'identifier les actifs logiciels, les logiciels produits par la recherche comme étant un actif transférable, ou en créer de la valeur dans l'entreprise. Et on se rend compte finalement que toute la science, tous les chercheurs produisent du logiciel. Et beaucoup de ces logiciels-là sont en licence libre, sont diffusés sous licence libre. Et c'est plus technique, c'est plus compliqué. Ça nécessite des aspects juridiques, des aspects sociaux, presque comme on crée une communauté, etc., de communication. Et donc, il a été nécessaire de se doter d'une stratégie sur le logiciel libre. Et j'incarne quelque part ces stratégies sur le logiciel libre afin de mieux, de maximiser finalement l'impact de cette production scientifique dans le monde économique. Très bien. Alors, puisque vous utilisez le mot incarné, est-ce qu'on va essayer d'incarner ça dans un exemple pour comprendre un petit peu mieux ? Est-ce que vous pourriez donner un exemple qui soit significatif de votre démarche ? Il y a bien sûr plusieurs exemples, plusieurs succès. Alors, j'irais presque un succès, c'est lorsque tout le monde oublie que ça gagne l'INRIA. Peut-être pas les gens de l'INRIA quand même, ils sont contents de savoir qu'on pense à eux. Pardon ? Les gens de l'INRIA sont contents de savoir qu'on pense à eux. Oui, tout à fait. Mais l'exemple que je vais vous citer, beaucoup de collègues, c'est un exemple qui a très très bien marché. C'est presque sorti du fait que ça a issu de la recherche. Donc, c'est vraiment l'exemple de ce qu'il faut répéter, de ce qu'on a su faire, et de, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, ce qu'on va essayer de répéter. C'est IHE Gazelle. Donc, en fait, c'est des logiciels qui ont été développés par des chercheurs pour améliorer l'interopérabilité entre appareils de médecine. En fait, alors, je prends toujours l'exemple de la radio des poumons où, pour ne pas qu'on confonde le poumon gauche du poumon droit, on écrit G à gauche et D à droite. Et donc, sinon, si on inverse, on peut avoir des problèmes. Et les appareils se complexifiant, les acteurs industriels étant nombreux, il est nécessaire d'organiser des tests d'interopérabilité vraiment à des échelles importantes pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Donc, à partir de ce dispositif, ça a rencontré un succès, vraiment une attente dans les communautés d'industriels faisant de la médecine. Et on utilisait ce logiciel-là qui est devenu non plus un logiciel de recherche, mais un logiciel qui répondait répondait à des attentes d'industriels. Ensuite, il s'est passé qu'un consortium s'est organisé autour de ce logiciel qui s'est appelé IHE, qui a financé INRIA pendant un certain temps. IHE, ça veut dire quoi ? C'est une bonne question. Interoperability Health. Et le E, je vous laisserai définir. OK, donc on a oublié aussi. On a oublié aussi. C'est pas grave. Et ensuite, INRIA n'avait plus vocation à continuer l'édition de ce logiciel puisqu'il n'y avait plus de thématiques scientifiques spécifiques. Alors, du coup, l'édition du logiciel est partie vers une société privée et crée des emplois qui s'appellent Kireva, ici, sur Rennes. Donc, on voit bien ici de la recherche à l'édition professionnelle. Le logiciel libre a permis de l'accélération de la rencontre d'une technologie avec son marché. Très bien. Donc, ça, finalement, c'est un mécanisme que vous connaissez bien à l'ENRIA. Vous avez des chercheurs qui réfléchissent, qui sortent des idées. De ces idées, on essaie de les valoriser, d'en faire des produits. Est-ce que vous diriez que le logiciel libre, finalement, est particulièrement adapté pour un tel mécanisme de savoir qu'il permet, justement, de faire rencontrer une technologie ou un produit avec un marché ? Est-ce que vous diriez que, vraiment, le logiciel libre aide à ce transfert ? Non, pas pour tous les domaines. Ça aide lorsqu'il y a une certaine généricité du logiciel. Ça aide, parce qu'en fait, on invite, ça aide l'adoption, ça aide la diffusion, il n'y a pas de contrat à faire, ça fluidifie le transfert, justement, cette utilisation. Ça permet d'obtenir facilement des retours d'industriels sur des bugs, sur un manque de fonctionnalité, sur une IHM, une interface qui n'est pas bonne, etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir des retours. Et une fois qu'on a ces retours-là, on peut faire un bon produit. Et je dirais que ce qu'on a su faire par IHE Gazelle, mais aussi par Faro, Mums, etc., CELAB, on va essayer de le professionnaliser. On a fait ce qu'on appelle une preuve de concept à travers l'IRIE pendant 4 ans à Paris. Et c'est quelque chose qui a montré toute son efficacité pour accélérer, pour booster cette rencontre entre technologie et marché. Aujourd'hui, pour qu'un logiciel libre soit adopté par un marché, pour qu'on oublie presque que c'est une RIA, il faut à peu près 7 à 10 ans, si on peut réduire ça à 5 ans, 4 ans, pour faire en sorte d'accroître la compétitivité, de créer des emplois grâce à la production des logiciels libres de la recherche. Et ça, non seulement à une RIA, mais partout. Parce que, comme je l'ai dit, les chimistes, les biologistes, les géologues produisent des logiciels. Et de plus en plus, j'ai cru comprendre que les profils embauchés par ces gens-là étaient des profils de maths appli, d'informaticien. Bien. Écoutez, on essaiera de ne pas trop vous oublier. On se reverra pour parler de ces futurs projets. Avec plaisir. Et en tout cas, Patrick Moreau, merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada